Bonjour, aujourd'hui avec Marc Vérat, nous allons faire des verres de pois cassés en folie. On va faire une recette pour 4 personnes, on va faire 4 petites amuse-bouches. On peut dire qu'on ne peut pas trouver moins cher et aussi original. On commence par prendre une demi-feuille de gélatine. Une demi-feuille, quel poids c'est cette demi-feuille ? La demi-feuille, un gramme. Un gramme, qu'on met dans de l'eau fraîche. Alors maintenant on va utiliser du bouillon de légumes. Marc, comment tu fais le bouillon de légumes ? On plaisante, mais c'est vrai que quand on est un peu fatigué de l'estomac, on appelle ça le bouillon de légumes. Carottes, oignons, poireaux. Bouquet garni, sauf pas de féculents. Absolument, pas de féculents et mouillés. Un peu de céleri. Oui, et mouillés à l'eau bien sûr, un peu de céleri. Alors là on en a 300 grammes. 300 grammes, alors là je te laisse régler. Oui. On va le réduire au tiers. Oui. Mais c'est approximatif, on n'est pas obligé de reposer systématiquement. Oui, oui, voilà. Ça réduit à peu près, on est arrivé à un tiers. On va le retirer. Oui. Et puis on va rajouter les feuilles de menthe. Alors, combien de feuilles de menthe ? Une dizaine. Et puis on va couvrir. Oui. En fait on fait une infusion. D'accord. Ni plus ni moins qu'une infusion. Voilà, on l'a laissé infuser 10 minutes Marc. On peut retirer le couvercle. Puis là on va rajouter maintenant, pour que ça peine tienne. On va rajouter la feuille de gênatine. Tu l'as pris, il n'y a pas besoin de la presser. Rien, parce qu'il y a une petite feuille comme ça, c'est pas la peine. Et là, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait là avec... Eh bien on va le filtrer. Filtrer, oui. On va le verser dans les mers. Et bon, c'est vrai. Dis donc Marc, t'as le compas dans l'œil toi. Et je crois qu'il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Alors on va laisser refroidir comme ça, juste à températeur ambiant. On va filmer et on mettra au réfrigérateur après. Et maintenant on va s'occuper des pois cassés. Le mieux c'est de les blanchir carrément, c'est ce que l'on fait. Tu les suggères de les blanchir. Tu te recouvres d'eau froide. C'est une très bonne initiative. On recouvre d'eau froide. Oui. Quelle quantité Marc ? 150 grammes. 150 grammes, voilà. Allez. Hop, un bouillon. Et là on va les égoutter tout de suite. Alors comment on les cuit les pois cassés ? Alors il suffit de chauffer un petit peu, ça fait tout là. Oui. Voilà. On va mettre une noix de beurre. On met une noix de beurre. Un demi-poireau. Le blanc, simplement le blanc. On ne met pas le vert, on évite le vert. On ne met pas le vert. Voilà. Alors on fait suer pendant quelques minutes comme ça. Voilà. Sans coloration. Voilà, c'est merveilleux, ça y est. Alors là on peut rajouter les pois cassés blanchis. Parfait. On va mouiller directement, voilà. Alors là il y a 750 grammes d'eau, tu as dit. C'est important de bien mesurer, pour avoir juste l'onctosité qu'il faut. Alors on va saler. Deux bonnes pincées de sel. Oui. On va porter à ébullition et on va cuire à frémissement pendant combien de temps ? 40 minutes environ ? 40 minutes. C'est ça à peu près une précocéde. C'est préférable. Oui. Alors maintenant on peut mixer. Bien sûr. On a versé dans le bol du mixeur. Bien sûr. C'est excellent. Et là on rajoute alors 50 grammes à peu près de beurre, une noix de beurre. Là on s'est coupé en petits morceaux, ça paraît volumineux. C'est ce qui va rendre ce bottage velouté. C'est vrai qu'il est délicieux. Ah c'est bon. Très très bien. Superbe. Voilà. Quelle belle couleur. Alors il faut sortir les verres au dernier moment Marc. Bien sûr. Parce que là on voit, on voit bien, c'est pris, c'est trembletant quand même. Je dis maintenant, il suffit de verser. De verser sur chaque verre. Alors ça ne va pas fondre tout de suite ? Non, non, non. Non. C'est génial. Et là on garde, on va garder effectivement cette chaleur sur le haut et ce glacé sur le bas qui va se liquéfier au contact de la chaleur mais qui ne va en rien perdre son aspect glacé. Et ça c'est Marc Vura, bravo, chapeau l'artiste. Au revoir et bon appétit bien sûr. Sous-titrage ST' 501